Je vais commencer sans remercier tous les organisateurs de cette journée. On est une quinzaine à avoir travaillé depuis neuf mois à aller contacter les espoirs, leur envoyer du courrier, préparer, beaucoup de choses pour rencontrer tout de suite. Donc un remerciement à toute l'équipe CISI de l'Institut et nos partenaires qui sont Yasmine, Café Dubois, PR Media, Publicis Maroc et Internegy Maroc également, qui a fait l'honneur d'assister à cette journée. Je vais juste vous dire un mot par rapport à Karim Ouellet. Qui d'autre, qui d'autre que Karim Ouellet pouvait illustrer ce que la jeunesse peut faire ? Karim Ouellet a été ministre à 36 ans, ministre des équipements et des transports. Pendant les neuf années où il a été ministre, vous voyez quel bon les équipements au Maroc ont fait. Donc on a, je le remercie de nous avoir honoré, d'avoir illustré ce que les jeunes peuvent faire dans ce pays, encore faut-il pour leur avoir des responsabilités. Si nous voulons que le Maroc avance, il faut certes, il faut courir, nous pensons qu'il faut courir le risque de donner la responsabilité aux jeunes, qu'ils peuvent se tromper grâce à leur impatience, mais c'est aussi courir la chance qu'ils réussissent, que nous puissions avancer plus vite. Ça c'est notre intime conviction, il ne faut pas faire une vidéo, vous allez voir les 20 espoirs dont nous sommes fans depuis quelques mois déjà. Et j'espère que vous vous serez fans également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'un engagement c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est un état d'esprit. C'est cette étincelle qui vous pousse à agir au lieu de subir, qui vous pousse à travailler pour vous, pour la collection. Alors mon engagement, je le dois principalement à notre héritage, culturel marocain et islamique, vu qu'il a toujours été question de comment être au service de l'autre, et comment être une valeur ajoutée dans son périmètre d'influence. Je m'appelle Laïla Remdi, je suis photographe, réalisatrice, animatrice d'une émission télévisée, diffusée tout les mois sur deux ans, qui s'appelle Voyage avec Laïla Remdi. Je suis marocaine, je suis casadancaise, je suis maghrébine, africaine, arabe, musulmane, et je suis hépatérie, je suis libérée, je suis libre. Il est possible d'être acteur de sa propre vie. Je voudrais dire qu'il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas croire que rien ne dépend de nous, au contraire, tout est qu'entre nous. L'avenir, c'est nous qui le construisons. Et j'ai envie de dire aux marocains, il y en a un autre, donc, où faire quoi ? Je te mets les monstres. Nous avons marié en septembre dernier, nous avons lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux, nous avons fait de l'approche directe, nous avons défini 200 noms, ces 200 noms, 200 d'entre eux ont été contactés individuellement, 72 d'entre eux ont répondu. On a envoyé leur dossier de présentation. Un comité de 3 à 4 personnes les ont analysés, et ensuite a été constitué un comité de sélection de 11 personnes, des membres du bureau de TISI, qui ont planché 2 fois 6 heures sur la sélection des 20 espoirs. Comment ? Quels ont été les critères qui ont été retenus ? Compétence acquise ? Réalisation à ce jour ? Ambition et engagement pour le Maroc ? Et adhésion à un corpus de valeurs auquel à TISI nous tenons beaucoup. Et nous sommes sortis avec la très belle liste que vous avez vue tout à l'heure, 7 femmes et 13 hommes de 23 à 40 ans, et avec une moyenne d'âge de 32 ans. Qu'est-ce que TISI offre à ces espoirs ? Nous avons réservé un package, nous vous avons réservé un package davantage, encore modeste du notre âge, mais qui inclut la participation à cette cérémonie d'hommage, qu'on vous rend, à travers des rencontres avec les médias que nous organiserons, avec beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, avec des pages et des vidéos. Il y a 20 capsules pour chacun d'entre vous, une capsule de 2 à 3 minutes dans laquelle il présente son action et son engagement pour le Maroc. Et nous organiserons en juin prochain un séminaire d'initiation au leadership politique auquel nous vous invitons. Ce sera l'occasion de faire connaître, de vous connaître entre vous, de réseauter, de faire des team building, et pourquoi pas lancer des projets communs de Charlotte. Et enfin, pour cette édition toujours, les espoirs 2013 sont éligibles pendant un an à deux bourses d'études, d'une valeur de 10 000 $, dans une université américaine en particulier, avec laquelle nous sommes en train de mettre un partenariat. Nous souhaitons à nos espoirs de briller, de briller certes sous nos cieux, mais aussi sous votre cieux. Et nous souhaitons que, véritablement, cet hommage qu'on vous rend n'est pas seulement un hommage, mais une responsabilité. Vous êtes des espoirs qui allaient être des modèles de réussite pour des milliers de jeunes, vous vous parliez tout à l'heure, qui nous cherchent aujourd'hui à se débattre pour réussir. Vous êtes des modèles de réussite. Mais vous vous devez demain de tendre la main à ces jeunes pousses d'espoir, pour que de vous, de ces 20 espoirs, sortent des milliers d'espoirs, Inch'Allah, à l'avenir.